bonjour à tous ici Yaya et on se retrouve ce lundi 29 janvier pour un nouvel épisode de news de la bulle crypto et on commence tout de suite avec les listings de la semaine parmi les coins qui vont intégrer de nouveaux exchanges cette semaine on retrouve nuls qui va intégrer ktrade le 29 janvier pareil pour coinphy qui va intégrer qcoin la même date on va retrouver xp ce crypto pierre le 31 janvier quant à cobin hood ils vont rajouter trois nouvelles coins decentraland economy et stack cette semaine sera aussi l'occasion de plusieurs conférences la première étant le nio devcon c'est une conférence qui va rassembler tous les développeurs de neo elle aura lieu le 30 et 31 janvier à san francisco il s'agit du premier rassemblement de ce genre et des présentations des projets accueillis sur la plateforme des workshops et des networking sautent au rendez-vous trigger est le plus gros sponsor du blockchain and automated it for government summit il s'agit d'un événement auquel participent de nombreux représentants du gouvernement américain le but de la conférence étant de présenter les capacités de la blockchain et de pouvoir identifier les problèmes auxquels on peut remédier grâce à la blockchain au niveau gouvernemental rencontre aussi pour icon qui aura sa première rencontre annuelle le 31 janvier beaucoup d'années sont en effet attendus et on attend notamment la démonstration du mainnet des applications décentralisées sur le réseau icon ainsi que la révélation de la roadmap 2018 omisego quant à eux vont organiser un town hall qui sera live streamer le 31 janvier à 3h heure de greenwich on aura droit à 30 minutes de mise à jour sur les produits omisego et business ainsi que le marketing et 30 minutes de réponses aux questions les questions quant à elles seront récupérées dans le trade reddit prévu à cet égard on passe maintenant au airdrop et au fork de la semaine cette semaine on verra un fork du spread coin qui s'appellera bitcoin spread spread coin est une monnaie qui a été développée afin d'aider à la décentralisation du minage de monnaie bitcoin spread reprend les mêmes principes mais en permettant cette fois d'avoir des blocs plus compact c'est à dire que chaque bloc va pouvoir avoir un plus grand nombre de transactions le fork aura lieu le 31 janvier à minuit et se fera au ratio de 1 par 1 c'est à dire que pour chaque spread coin possédé vous recevrez un bitcoin spread à la même date aura lieu le airdrop interlet token qui sera distribué aux possesseurs de monnaie rise interlet avec un l a été conçu pour être un compétiteur au service de location de vacances une sorte de airbnb décentralisé qui pour l'instant est hébergé sur la plateforme de rise le airdrop aura lieu tous les mois à partir du 31 janvier pendant six mois à chaque airdrop une quantité non définie de token sera distribué aux détenteurs de la monnaie rise au total on prévoit près de 5 millions de tokens qui seront distribués un dispositif de airdrop similaire aura lieu à la même date il s'agit de ins ecosystem alors que l'ICO était terminée près de 1.2 millions de tokens sont restés invendus tous les mois pendant six mois et toujours le 31 janvier un peu comme le précédent airdrop 200.000 tokens seront distribués seuls ceux qui ont participé à l'ICO et qui continue à posséder les tokens sur leur adresse recevront une partie des tokens le nombre de tokens qui seront distribués est calculé par rapport au ratio de tokens possédé par rapport au nombre total de tokens et on passe à la rubrique plus générale des news de la semaine le 30 janvier luxe devrait dévoiler les nouveaux whitepapers le whitepapers 2.0 luxe est une entreprise censée être capable de déployer des plateformes pour les entreprises qui embarquent les dernières technologies de la blockchain de manière sécurisée et privée les nouveaux whitepapers devrait donner plus de détails pour les prochains buts de l'équipe comme le coin burn prévu en février les nouveaux listings ou le lancement de d'applications décentralisées pour la seconde moitié de l'année le 30 juillet sera aussi le lancement de la bêta de l'unir l'unir prévoit d'être une application décentralisée pour le partage de connaissances fiable et précise hébergé sur ethereum l'application prévoit l'utilisation de jetons pour rémunérer les contributeurs qui participent à l'élaboration de ses connaissances la bêta publique devrait ainsi ouvrir ses portes le 30 janvier aussi plusieurs événements sont censés avoir lieu avant la fin du mois le 31 janvier par exemple walton chain qui va sortir du réseau ethereum pour son propre réseau walton chain a donc initialement daté cette sortie pour janvier 2018 les tokens qui sont gardés dans un exchange devrait switcher pour les coins officiels et les tokens qui sont gardés sur myether wallet seront dupliqués dans un wallet avec la même adresse que celle possédée sur le réseau ethereum la fin du mois est aussi la deadline fixée par burst coin pour lancer leur nouveau wallet la nouvelle version permettra notamment aux wallets de supporter l'application de dimaxion lors des mises à jour qui auront lieu plus tard dans l'année pour rappel le dimaxion est un système qui permet d'implémenter des réseaux de paiement comme le lightning excepté que ces canaux parallèles à la blockchain se comportent plutôt comme des tangles à la manière du réseau d'iota burst coin utilise la technologie de proof of capacity qui est beaucoup moins dispendieuse et énergivore que le proof of work int internet no token la dernière con en date avec pour focus l'internet des objets doit lancer son mainnet avant la fin du mois le lancement du réseau fait écho à la conférence lancée à shanghai par l'équipe de la jeune crypto et qui rassemble plusieurs acteurs de la blockchain et de l'internet des objets chinois des nouvelles aussi pour pearl qui après avoir recruté une quinzaine de personnes et après le rebranding devraient eux aussi lancer le réseau testnet Oyster pearl de sigle PRL a pour but de régler le problème de l'invasivité des pubs sur internet en offrant une alternative où les visiteurs utilisent une partie de leur puissance de calcul pour aider à héberger le site sur la tangle d'iota le propriétaire du site est quant à lui rémunéré en PRL vous pouvez joindre kiyo qui propose une chaîne télégram de signaux pour le trading sur notre groupe télégram pour rejoindre sa chaîne vous pouvez regarder leur chaîne qui contient des résultats de leur dernier trade kiyo et sa team propose un abonnement pour une chaîne premium la chaîne gratuite ne sera pas abandonnée mais forcément et risque d'être un peu moins actif maintenant si vous voulez accéder à l'abonnement premium sachez que kiyo et sa team offre une ristourne de 20% aux membres de la communauté de la bulle crypto ce qui est intéressant c'est que vous aiderez aussi le podcast en faisant cela une portion de votre abonnement retournera à la bulle crypto pour nous aider à développer le podcast et payer pour nos frais pour y avoir accès il suffit de signaler lors de votre abonnement que vous venez de la bulle crypto on passe ensuite à la rubrique ce que dit au reddit lors de ces rubriques je vous rappelle qu'on parle de la coin qui a fait le plus entendre parler d'elle par rapport à d'habitude et cette semaine il s'agit de ubic qui est un autre concurrent d'etherium c'est à dire qu'ils proposent leurs propres plateformes décentralisées pour accueillir des applications les développeurs prétendent que leur plateforme bien que basée sur le code d'etherium présentent des améliorations comme par exemple la possibilité de pouvoir coder en javascript un langage qui est bien plus populaire que solidity le langage d'etherium ubic ubiq accueille déjà quelques applications décentralisées comme geocoin et apx c'est tout pour cet épisode on se retrouve en fin de semaine pour un focus sur nouvelle crypto monnaie cette fois il s'agit de vie chen si vous voulez choisir la prochaine monnaie à traiter vous pouvez rejoindre le groupe télégramme qui est de plus en plus actif si vous avez un moment vous pouvez aussi nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur itunes cela permettra à d'autres personnes de découvrir le podcast et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube pour recevoir les derniers épisodes de plus si vous voulez nous aider je rappelle qu'on accepte les donations en bitcoin litecoin et ethereum ainsi que tout autre token urc20 les adresses sont présents dans la description on se retrouve en fin de semaine pour le focus